... Nous allons donc voir ici qu'en premier, ici, des tissus de l'Afrique centrale. Nous parlons des tissus d'Afrique centrale très prisés dans le secteur de la mode, l'obombe. L'obombe est une écorce d'arbre que l'on nouait avant, donc chez les anciens, autour des hanches. Il servait de cash-sexe pour les hommes et pour les femmes. Il était une marque d'élégance chez les peuples et camps que l'on peut retrouver au Gabon, au Cameroun et en Guinée équatoriale. C'est un tissu très résistant. De ce fait, il est très prisé dans l'univers de la mode. Le bombe est un tissu que l'on peut également retrouver chez les peuples Bagnola. Il est nommé Mutamba et c'est un tissu qu'on portait essentiellement pour des cérémonies et des rites de guérison. L'artiste, vous avez donc un talent de la haute couture aujourd'hui, Imana ici, qui a mis en valeur, qui met en valeur ce produit-là lors de ces différents défilés. On va voir ensemble le raffia. Le raffia, c'est aussi un tissu traditionnel africain, aussi très noble. Il est essentiellement utilisé pour des cérémonies et par les grands stylistes et les créateurs. Il se décline donc très peu en prêt-à-porter aujourd'hui en Afrique. Pour l'avoir, vous devez essentiellement passer par un tailleur, car la production se fait aujourd'hui. La production aujourd'hui reste artisanale. Alors le raffia, on le retrouve donc au Gabon, chez les peuples fonds. Bonjour à vous et bienvenue encore sur cette partie de Congo Design Art TV, avec cette introduction de notre consoeur de YouTube, qui vous permet de comprendre que le textile est un élément essentiel de notre vie. Nous continuons donc avec la conception textile, la création textile, mais cette fois-ci, nous allons également aborder le textile, mais à notre manière, en le donnant sur des aspects beaucoup plus essentiels et directs, liés à la célébrité des motifs et à la célébrité aussi des tissus. Alors pour ce premier module, les textiles et motifs célèbres, nous avons voulu parler de l'Afrique, comme nous avons expliqué précédemment, mais dans cette Afrique, nous avons eu cette carte qui vous montre un peu l'étendue de la richesse culturelle en matière de tissus. Alors en Afrique centrale, au Congo, en RDC, on cite le raffia, on cite le Bogolan au Mali, on cite la Soéke sur la région de l'Afrique de l'Ouest, qui part un peu d'une partie de la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal. Vous avez le Kente, après le Kente, vous avez l'Ankara, qui lui prend du Cameroun au Gabon jusqu'à aller au Soudan. Vous avez le Chitengue, vous avez le Samara, et donc avec cette carte, on peut se rendre compte que si on devait parler de tissus en Afrique, il y a de quoi faire, et de l'autre côté, vous avez le coton égyptien, et donc de ce fait, ça rend essentiel, on parle du Kouba, du raffia Kouba, on parle du Bogolan, on parle du berger, on parle des tissus de la Kabylie, on parle également des, c'est pas des bergers, mais des berbères, excusez-moi, on parle des Touareg, on parle de l'Ankara, on parle de l'Akwete, on parle de la Lindy, on parle du Togu, on parle du Chitengue, on parle du Samakaka, qui lui était très 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 coloré, on parle du Letessie, on parle de Lamba, on parle du Kikoi, on parle du Kitengue, on parle du Kanga, on parle du Shema, on parle du Coteu égyptien, on parle du Tashiki, qui lui est assez important au niveau de la réclamation de l'identité des motifs, on parle d'une DOP. Rien qu'à citer cela, bien qu'il y en a encore plusieurs, on peut se rendre compte que l'Afrique a ses tissus, a ses motifs, et que dans certaines régions, on les ignore, et c'est pour ça que j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre que nous devons être les propres acteurs de la connaissance des tissus que nous véhiculons, et que l'Afrique de l'Ouest, qui exploite déjà un certain nombre de tissus dans leur création, alors que nous, en Afrique centrale, avec le Kouba, c'est quelque chose qui, parfois, est jeté aux oubliettes. Mais je me rejouis de cette dimension culturelle qui est en train de revivre avec des créations de certains stylistes et de certains créateurs de mode qui utilisent le Raffia. Alors, de ce fait, nous allons continuer avec vous sur cette lancée en vous présentant notre premier tissu, la charité bien ordonnée oblige. Je vous invite à suivre cet élément. J'ai le plaisir de vous aborder aujourd'hui pour parler d'une matière assez importante qui est le textile. Et le textile que nous allons avoir à développer avec vous au vu du tableau que vous avez regardé, c'est un tableau assez exhaustif. Il y a plusieurs textiles en Afrique et il y a plusieurs textiles qui ont des noms et des histoires et des motifs assez particuliers. Et donc, je vais vous inviter à découvrir le textile qui est Kuba, qui est textile originaire de la République démocratique du Congo et qui a toute son histoire et toute une valeur culturelle qui est connue du monde entier, mais très peu exploité localement à cause également des multiples recherches qui doivent avoir lieu pour pouvoir la développer. Alors, restez branchés sur Congo Design Art TV et découvrez encore plus sur le tissu, le textile et sur la manière de faire les motifs. Avec vous, je vous souhaite de continuer. On parlait du tissu Kuba. Et dans le tissu Kuba, vous avez à retenir les trois éléments qu'on va vous donner. D'abord, le tissu Kuba, les fils du raffia peuvent être teintés avant le tissage où le vêtement aussi peut être tinsé après avoir été tissé. Avec des éventuelles réserves, on peut avoir plusieurs teintes. C'est-à-dire, avec cette possibilité, on peut autant avoir des raffia colorés que des raffia naturellement, avec la couleur naturelle. Ce qui peut donner beaucoup d'avantages au niveau de la création. En deuxième lieu, le raffia est tissé par les hommes sur des métiers à tisser aux dimensions des futurs tissus. Donc, on a comme ça des longueurs de 35 cm x 1,50 m. On a parfois des longueurs de 25 ou de 15 cm. Mais ça dépend des métiers à tisser. Et c'est avec la même technique de tissage que pour les pailles en côte. La troisième chose à retenir, c'est que les femmes se chargeaient ensuite de broder les raffia. Oui, le travail des broderies, le travail de la mise en valeur, c'était un travail de femmes. Et c'est eux qui emmenaient toute la symbolique du raffia en les brodant. Et comme la symbolique est liée à l'histoire des ethnies et des rituels, parfois même des passages des morts. Donc, c'est un tissu qui est absolument, complètement cérémoniel. Et le travail des stylistes modernes, ce sera peut-être de transformer ce côté un peu cérémoniel en un côté habituel. Il y a encore du travail. Et le quatrième élément, c'est que l'usage de ces tissus, comme je venais de le dire, se faisait de manière cérémonielle, comme une monnaie d'échange. Donc, on échangeait des tissus comme on échange aujourd'hui des biens de valeur. Et parfois, c'était pour ensevelir les morts. Alors, la complexité des parures augmente avec le rang social. J'attire l'attention sur cette chose. Aujourd'hui, on voit la même résurgence d'il y a peut-être 5 ans ou 10 ans sur la broderie et plus un vêtement est tellement brodé, plus il donne une idée du rang social de la personne. Et à ça, on peut ajouter des coris qui étaient parfois insérés dans la fibre. Et cela était destiné au roi. Donc, avec ces éléments, nous allons continuer avec les tissus africains. Restez connectés sur Comodisane Art TV et nous vous remercions de suivre et de liker. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada